... Il faut qu'on reprenne tout ce que tu as dit là maintenant, parce qu'il ne faut pas que tu sautes une étape. Et dans ce que tu as dit, l'étape suivante pour toi est inscrite déjà. Tu as parlé de sincérité et du besoin de reconnaissance de ce que tu vis. C'est ça, hein ? C'est bien ça, hein ? Oui. C'est un besoin que tu as. Et ce besoin est normal. Il est même bon. Jusqu'à ce que tu sois capable de faire, ce que tu as dit à la fin, c'est que peu importe la reconnaissance de l'autre, oui, et dans un premier temps, il faut que tu exprimes sincèrement ce que tu es en train de vivre. Mais, tu n'es pas obligé de l'exprimer avec négativité. Tu peux dire, sans négativité, ceci me met dans un état d'agacement. Je te prie d'arrêter. Tu peux dire ça à quelqu'un ? Oui. Ou est-ce qu'on peut avoir un autre comportement ensemble ? C'est encore mieux, tu vois ? À ce moment-là, tu as été sincère, tu as exprimé ce que tu vivais, mais tu ne l'as pas manifesté comme une émotion négative. Tu comprends la différence ? Oui. Oui. Donc, et le travail, normalement c'est ça. Sur notre chemin, c'est comme ça qu'on fait. C'est que si on est touché par quelque chose, et qu'on vit quelque chose, on est, j'allais dire en droit, ce n'est pas en droit, on est presque en devoir de dire à l'autre, voilà la situation dans laquelle je me sens. Il vaut mieux éviter de dire dans laquelle tu me mets. Tu comprends ? Parle complètement de toi. Voilà comment je me sens dans cette situation. Et soit l'autre comprend immédiatement, et il se dit, bon, il est en train de faire quelque chose de négatif, il arrête. Soit lui considère qu'il n'est pas en train de faire quelque chose de négatif, et que ce qu'il fait est juste, et il ne veut pas en changer. Mais au moins il sait, quel est le résultat sur toi. Et la responsabilité reste sur lui. Et à ce moment-là, tu peux, soit, si tu as assez de force, continuer à subir ce qui se passe, mais tu es obligé d'avoir assez de force pour ne pas manifester négativement, ou bien, donc sans refouler, ou bien, tu dis, bon, cette situation pour moi est trop déplaisante, je vais dans une autre situation. Je m'en vais, quoi. Et à ce moment-là, on répond à deux choses, le besoin d'être sincère, de dire, et le besoin que l'autre entend de cette situation, donc de reconnaissance de ton état. Mais tout le travail consiste à avoir le courage, le véritable courage, de dire ce qui vit en soi, et le courage de tirer des conclusions ensuite cohérentes en fonction de la réaction de l'autre. Mais l'autre a la liberté de réagir tout à fait avec intelligence et avec cœur, ou bien connement. qui vit en soi ? Hum? Hum? – Sous-titrage FR 2021